Bonsoir tout le monde, merci d'être là pour accueillir Alexandre Chaulier, qui est là ce soir pour nous présenter son livre Nicolas Bouvier, au gré des géographies. Merci. Deux petits mots Alexandre pour vous présenter, parce qu'on ne vous connaît pas en tant qu'auteur. C'est vrai. À la base, vous êtes... À la base, je suis de formation géographe, et j'ai quelques peines avec le qualificatif auteur-écrivain, parce que je me dis que le géographe sait écrire, ou est capable d'écrire aussi. Et j'ai une... Donc mon métier au civil, c'est enseignant de géographie, et je consacre pas mal de mon temps, ma femme pourra en témoigner, à des recherches sur des auteurs qui ont touché de près ou de loin la géographie. Des auteurs que j'aime beaucoup, comme Élisée Reclus, dont j'ai édité 5 ou 6 livres au fil des années. Pendant une période, c'était Kenneth White. En tant qu'éditeur. En tant qu'éditeur, ou responsable de collection. Et à un autre moment, c'était plutôt la géopoétique, qui était mon carburant. Et c'est dans ce cadre-là aussi que la figure Nicolas Bouvier a été souvent évoquée. Et Nicolas était une sorte, pour un jeune voix d'origine, une figure presque tutélaire, qui était pas tout le temps là, mais qui, dans les moments importants, n'était jamais très loin. Bon, Nicolas Bouvier, en deux mots, parce qu'il y a quand même des gens, des fois, qui ne savent pas qui est Nicolas Bouvier. Oui, mais en deux mots, comment on pourrait le qualifier ? Présenter. Présenter, peut-être on peut dire de lui qu'il est l'auteur d'un ouvrage, vraiment à part, l'usage du monde. Vraiment à part, parce qu'il est aujourd'hui considéré comme un classique, mais que son histoire n'a pas été simple. L'histoire du livre, une écriture très longue, un refus d'éditeur, ou de nombreux refus d'éditeur, avant qu'il soit publié. Donc, une première édition à compte d'auteurs. Un succès limité dans l'espace, la Suisse romande, mais qui a peine à passer des frontières. Et puis ensuite... Il y a un grand voyageur d'abord. Oui, mais c'est vrai qu'il y a un grand voyageur, mais qui veut écrire un livre. Et qui l'appelle, alors qu'il voyage, le livre du monde. Et c'est vrai que c'est à travers ce livre, en fait, qu'on a en tête, qu'on a à disposition un beau point d'accroche pour savoir qui il est, en vérité, écrivain ou voyageur. Et Nicolas Bouvier aura sa réponse à donner. Mais c'est d'abord l'écrivain d'un livre. Et puis, avant ça, bien sûr, c'est le voyageur. C'est le voyageur. Et puis, ce livre, ce n'est pas exactement une biographie. C'est un peu... Parce que lire, c'est un peu voyager. Mon dernier avertissement sera d'or de pratique. Nicolas Bouvier savait qu'en voyage, une habitude prévaut sur toutes les autres, celle de ne pas en avoir. Ce livre veut faire sienne cette maxime. Et si, fil rouge, il y a, biographique et chronologique s'entend, nous ne manquerons pas le temps venu d'y déroger pour estrayer autrement d'y sortir des chemins ou plus simplement faire des allers-retours entre différents lieux et différents moments, même si c'est au risque d'être désorienté un court instant. Voilà peut-être pourquoi chaque carte contient en entame une citation de Nicolas Bouvier à la façon d'une rose des vents. Ne dit-on pas qu'il n'est de véritable carte sans elle ? Oui, vous disiez qu'il ne s'agit pas tout à fait d'une biographie. Alors là, il faut que je vous fasse rentrer un tout petit peu dans la fabrique du livre. Parce qu'au départ, quand la proposition m'est faite d'écrire sur Nicolas Bouvier pour intégrer cette collection, on évoque une biographie. Et ma première réaction, c'est de dire, ouh là là, les biographies consacres à Nicolas Bouvier sont déjà là. Certaines sont très convaincantes, d'autres un peu moins. Mais ce serait assez périlleux que de frayer ce terrain-là qui est déjà largement cultivé. Et j'ai fait une contre-proposition qui, en vérité, n'a été qu'une manière de faire un détour et de revenir vers une biographie. C'était de dire que chez Nicolas Bouvier, il y a un mot qui revenait fréquemment et toujours plus à mesure qu'il vieillissait. Et c'était le mot géographie. Et une géographie, en vérité, c'est une biographie augmentée. Au sens, c'est la vie d'un être, mais en lien avec un lieu ou des lieux et en lien avec les personnes qui habitent ces lieux. Et je me suis dit, voilà, ce ne sera pas la biographie de Nicolas Bouvier, mais une traversée des géographies de Nicolas Bouvier. Tant celles qu'il a vécues lui-même que celles dans lesquelles il nous embarque, en fait, à travers ces lieux. On va se plonger quand même dans l'enfance de Nicolas Bouvier. Il veut fond. Le propre de l'enfance, une saisie immédiate et vorace de tout ce que nos cinq sens nous présentent pour la première fois. Une curiosité en état constant d'alerte rouge. Saisir le monde, l'expression est lâchée. Après le dehors si proche, où l'on se bagnode les mains dans les poches, l'air de rien, mais l'œil aux aguets, il y a le dedans qui s'ouvre paradoxalement sur de nouveaux horizons, ce qu'on découvre à l'intérieur des livres ou des atlases, et qui donne de la profondeur et des couleurs aux environs connus. Mais encore, faut-il savoir lire. Nicolas a de la chance. Ida, la jeune bonne qui lui sert littéralement de mère, s'emploie très tôt à lui apprendre la lecture sur la table de la cuisine. Avec parmi les premiers mots, se plaît-on en tout cas volontiers à l'imaginer, des toponymes, des noms de lieux pour lesquels Nicolas Bouvier développera plus tard un enthousiasme sans limite. Très vite, livres et atlas sont dévorés. Les premiers pour la plupart à la chandelle en cachette avec Claude son grand frère, les seconds couchés à plat ventre sur le tapis du salon avec l'assentiment des adultes. Tandis que les uns lui ouvrent les portes de toutes sortes de géographies imaginaires, les autres fixent celle-ci sur la planète, une planète bien réelle, mais encore si mystérieuse. Un azimut se distingue tout de suite des autres, le Nord. Jack London et James Oliver Corwood y ont leur part, mais aussi Jules Verne, dont les romans vont lui servir de véritables initiations à la géographie, comme c'est le cas de Michel Strogoff, que Nicolas lit à huit ans et par l'entremise duquel le jardin du Grand Lancie se transforme tout à coup en avant-poste de la Sibérie. Les livres ont ce pouvoir-là et redessinent tout, espace et temps confondus. Alors, quant à Jules Verne succède à René, aîné de sa guerre du feu, sa minuscule expérience du temps subjectif s'en trouve complètement chamboulée. Au pouvoir des mots se juxtapose dans les atlas celui des lignes frontières, des figures géométriques dessinées et coloriées. Une belle anecdote, comptée, à peine deux mois avant qu'il meure, conserve une fraîcheur évidente. Nous sommes à l'été 1933. La famille s'apprête à passer des vacances en Autriche. Du haut de ses quatre ans, Nicolas possède déjà un atlas. Il adore, il l'adore et le connaît par cœur. Sur la carte politique de l'Europe, toutes les surfaces sont coloriées, à chaque pays ou presque sa couleur. L'Italie est d'un beau vert, un ton qu'elle partage d'ailleurs avec l'Islande, le Danemark, la Belgique et la Bulgarie. C'est ton pourquoi. La Suisse, elle, est d'un rose carné, tout comme les îles britanniques et la Roumanie. Ce rose, il ne le voit pas, n'y pense pas, mais c'est qu'il est là et qu'il s'arrête à la frontière. Alors, le jour où, pour la première fois, il traverse celle-ci, il n'attend bien sûr qu'une chose, qu'une fois la frontière passée, on passe du rose au jaune. Que tout soit jaune. Les sabots, les perruques, les carpostos, eux, étaient bel et bien jaunes et pas du tout. J'ai vu qu'on fit-il alors qu'il n'y avait aucun changement de couleur et j'ai jugé qu'on m'avait dupé. C'est super pour les frontières, cette image. Oui, et on remarque ici le conteur Bouvier. En fait, l'enfance pour lui est vraiment un moment, je dirais, axial. On a l'impression qu'il se décide beaucoup de choses à ce moment-là, grâce aux livres. Il a beaucoup de chance aussi grâce à son père, à ses grands-parents, maternels, paternels. C'est un milieu assez aisé, mais surtout très cultivé. Il passe tous ses étés dans d'immenses propriétés au bord du lac Léman. Il a donc beaucoup de chance. Et puis, c'est surtout les livres auxquels il a un accès généreux, sans limite, qui vont lui ouvrir toutes sortes de géographies. Et c'est vrai que sans ces livres, il le dira, il n'y a pas de voyage possible pour lui. Donc, c'est les livres qui sont vraiment le point de départ de ses futurs voyages. Mais la figure de l'enfant, j'ai l'impression qu'elle ne vieillit pas chez lui. C'est-à-dire que l'étonnement de l'enfant, il l'habite au moment où il part en 53, à 23-24 ans. Et il est encore là quand le vieil homme raconte ses anecdotes, quand il nous embarque dans ses histoires. Voilà. Donc, pour moi, il fallait que je passe par l'épisode enfance. Oui, c'est fondamental. Il y a trois petits chapitres dessus, mais je savais que c'était vraiment nécessaire pour percevoir qui il était et ce que ça allait produire par la suite. Alors, le désir de voyager. On parlait de livres, de voyages, de couleurs. Septembre 1940, dans le préau du Collège de Genève, du côté du boulevard des Cazemates, alors que la rentrée est encore toute fraîche, Nicolas Bouvier se fait un nouvel ami, Thierry Vernet. Le premier a 11 ans, le second presque 13. Depuis peu, les deux garçons se retrouvent côte à côte en cours de français, classe de M. Pilonel. La raison ? Les deux sont des as en matière de rédaction. À compter de ce jour, ils ne se quitteront plus, ou presque. Dans le préau, ce matin-là, il y a fort à parier qu'on ne parle plus du tout de la mobilisation. La mob, comme on dit ici. Vieille déjà d'un an. C'est l'affaire des parents, pas des enfants. Les enfants, la guerre, ils en ont fait leur affaire. Imaginons qu'elle se terminera un jour et qu'alors, ils en profiteront pour faire le tour du monde. Mais avant de partir, guerre ou pas, il y a l'école et les études à finir. Des études que Nicolas poursuivra qu'un à cas, la situation s'améliorera à deux ans de l'optation de la maturité, terminant même celle-ci avec un an d'avance. Il les poursuivra à l'Université de Genève en faculté de lettres et de droits. De son côté, Thierry Vernet bifurquera et abandonnera ses études pour commencer un apprentissage de décorateur et s'initier à la peinture. Dans un témoignage très émouvant donné le jour du 60e anniversaire de Nicolas Bouvier, le 6 mars 1989, Thierry Vernet rappelle que si le désir de partir se conjugue souvent au pluriel et habite de façon certaine tous les enfants, voire en pousse quelques-uns à partir ensemble pour un tour du monde, en vérité, le désir de voyage demeure absolument singulier. Nicolas, peut-être plus poète, était parti sans esprit de retour, alors que lui, plus impatient, un peu plus, comment dire, nerveux peut-être, avait l'impression que s'il devait accomplir quelque chose à ce moment, il n'en reviendrait pas moins. L'acceptation de cette différence fut le ciment de leur amitié et un signe de cette gémillité entrevue lors des premières rencontres, puis confirmée lors de voyages. Ce 6 mars 1989, au détour d'un échange, et ce, avant même d'avoir nommé Thierry Vernet, Nicolas Bouvier parlera de son « jumeau de cœur ». Rien d'anodin dans cette formule qu'il abandonnera par la suite, lui préférant celle de « jumeau psychologique ». N'est-elle pas parfaite ? Disons que jusqu'alors, il la réservait à l'amitié intemporelle, liant Michel de Montaigne et Étienne de la Boétie. Le premier parlant du second dans des termes que Nicolas Bouvier aurait sans l'ombre d'un doute adopté. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je ne puis que répondre parce que c'était lui, parce que c'était moi. J'aime beaucoup cet épisode-là, en fait, la rencontre des deux garçons, surtout quand on sait ce qu'elle va produire sur le long terme. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont lu la correspondance Thierry Vernet et Nicolas Bouvier. Elle court du milieu des années 40 jusqu'en 1992, et ont été publiées mille pages qui couvrent la période jusqu'à 1964. Et c'est à la vie et à la mort. Et quand on sait aussi l'importance qu'a eue cette amitié lors du voyage, puisque les deux partent ensemble, en fait, en direction de l'Orient, Thierry est parti un mois plus tôt, il est parti seul, plutôt six semaines plus tôt, et Nicolas va le retrouver à Belgrade. Et c'est quasiment impossible de penser à Nicolas Bouvier sans penser à Thierry Vernet. En matière d'écriture, ce n'est pas Thierry et son maître en écriture, mais sans le travail du peintre, le regard de l'écrivain n'aurait pas été construit de telle manière. Oui, il se passe quelque chose dès le départ. Et c'est très touchant de voir par ailleurs que le voyage, bien qu'à un moment, ils se séparent, puisqu'à un moment, ils vont devoir séparer, comme Thierry Vernet le confiait tout à l'heure dans ce témoignage, en fait, l'amitié ne va jamais en souffrir. Et même on peut, avec le recul, et puis nous en particulier, s'en féliciter, parce que sans cette séparation, eh bien, on n'aurait pas eu autant de témoignages de cette amitié, puisque la correspondance, dès lors qu'ils étaient séparés, s'est enclenchée. Et les lettres se sont largement échangées entre les deux hommes. Et aujourd'hui, on peut les lire et puis repartir avec eux, grâce à elles, dans ces contrées-là. Donc oui, Thierry Vernet, parler de Nicolas Bouvier sans évoquer le nom de Vernet n'est pas chose aisée. En même temps, il y a aussi un contexte. Donc, ils naissent tous les deux en... Quelle année il y a déjà, Nicolas ? Nicolas est de 1929. 1929, voilà. Donc, ils connaissent la guerre en Suisse. En Suisse. C'est pas cool, mais c'est pas... On va dire que ça ressemble un peu à un confinement, c'est ça ? Oui. C'est vrai. J'ai écrit ce texte pendant le... Oui, on le sent. Oui, on le sent. Et j'ai voyagé en l'écrivant, en vérité. Oui, pour eux, c'est véritablement... La guerre bloque leur première... Ou plutôt, confine leurs premières escapades. Et dès que les frontières s'ouvrent, ils partent. Très clairement. Et ça va être les cercles concentriques. Mais est-ce que c'est pas aussi ce contexte historique qui fait qu'ils ont encore plus envie de bouger ? Qu'ils ont encore plus envie de partir ? Ou pas forcément ? Je dirais que... Comment dire ? En travaillant à ce projet, en présentant ce projet lors de conférences ou d'échanges, de discussions, j'ai trop souvent rencontré des gens qui étaient partis grâce ou à cause de Nicolas Bouvier, sur ses traces ou ailleurs. Et j'ai l'impression que ce besoin de partir et de sortir d'un contexte, d'un moment, d'un lieu, d'un pays, il est transhistorique. Donc, il est bien sûr lié à un contexte, mais il est plus lié à des histoires vécues. Mais oui, oui, ceux qui nous ont vécu, ça c'est certain, on ne pourra plus le vivre aujourd'hui. Parce que le monde a changé, parce que... Mais en même temps, on se prend en jeu et on se met à voyager avec eux. Effectivement. Justement là. À force d'habiter dans un pays épargné par la guerre, mais aussi confiné par elle, on finit assez vite par s'y sentir à l'étroit. S'échapper lors de vacances scolaires ou des fins de semaine sur les rives du Léman, voire sur les pentes de montagne escarpées qui plus est accompagnées d'un guide, ne suffit plus. Alors, le jour où les frontières s'ouvrent, il n'est guère étonnant que Nicolas Bouvier se retrouve en somme expulsé vers l'extérieur comme un pépin de citron. La complicité avec son père se double ici d'une formidable relation de confiance et tout désormais paraît facile partir autant que revenir. Fin 1945, il commence par parcourir à vélo la Bresse récemment libérée par les chars franco-américains, ayant un œil pour tout ce qui se passe autour de lui, jusqu'aux enseignes coiffant les devantures des magasins, comme sur ce quai à Châlons-sur-Saône où voisinent ses deux boutiques, l'une des primeurs, la reine du fruit, l'autre de vélo au roi de la gomme. À peine une année plus tard, plutôt que d'aller dépenser le pécule reçu sur les pistes de ski de Villars où il n'aurait pas fait long feu, Nicolas décide de partir à Florence. La lyre italienne ne pèse pas lourd face aux francs suisses. Ses parents lui rabattent depuis longtemps les oreilles des merveilles de l'Italie, sans compter l'envie de franchir les Alpes qui fait le reste. Il gardera un souvenir émerveillé des dix jours passés dans cette ville encore marquée des stigmates de la guerre, trouvant Gitte et vivant comme un prince dans un petit hôtel à la façade éventrée, situé entre le Ponte Vecchio et le Ponte Santa Trinita. Il en revient à des récits plein les poches, cela tombe bien. Ses parents sont friands, son père en particulier, lui qui n'a pas pu voyager autant qu'il l'aurait voulu. Et Nicolas raconte, visite de musée, rencontre avec Bernard Berenson, l'historien de l'art, mais aussi comment dans un tripot malfamé, il a joué et gagné dix-sept fois sa mise. Des histoires comme celle-là, un vrai voyage n'en est jamais avare. Pour le père, c'est une excursion par procuration. Pour le fils, c'est un moment béni où tout conflit de génération s'évanouit d'un coup. Et puis cet échange ne sera pas le dernier. Effectivement. Peut-être qu'on peut montrer la photo. C'est son passeport ? Oui, c'est une carte d'identité qui le montre vraiment à cet âge-là. Tout jeune. Tout jeune. Très beau. Ouais. Enfin. Mais très fin. Je trouve qu'il n'a pas la gueule du baroudeur ou de l'aventurier. Alors, est-ce qu'il y a une gueule ? Non, il n'y a pas. Il y a un petit peu quand même. Peut-être. Il n'y a pas dans les images qu'on peut se faire. Mais il a vraiment, il est fait assez fin, assez dandy, enfin dandy entre guillemets, mais... Oui, alors je crois que le voyage va le permettre de conserver cette... Comment appeler ceci ? Ce profil-là, parce qu'il va souvent tomber malade. Ce n'est pas quelqu'un qui va... que le voyage va... épargner, si on veut. Mais il y a un petit côté dandy. Il y a un côté fragile. Il y a un côté fragile. Il y a un côté fragile, mais en même temps, il tient le choc, il va partout, il traverse tout. Non, alors là, véritablement, c'est vrai que je voulais montrer l'image parce que c'est un des cadeaux du livre. C'est quand on travaille sur un projet comme ceci, les amis commencent à savoir qu'on y travaille et qu'ils connaissent des gens qui connaissaient Nicolas Bouvier ou qui... Le réseau commence à se mettre en marche. Et là, c'est un ami d'un ami qui travaillait aux archives cantonales de Genève et qui... Qui a retrouvé la carte. Qui a retrouvé cette carte qui était inédite. Voilà. Alors, c'est le plaisir du travail de recherche dans les archives. Et sinon, le point important ici, c'est vraiment l'aspect épistolaire. C'est que Nicolas Bouvier est un formidable épistolier. D'abord, à l'intention de ses parents, son père et sa mère. Puis de ses amis. Et c'est très important pour lui parce qu'il veut devenir écrivain. Il peut par bravade. Mais il sait que c'est difficile. Et écrire des lettres lui semble plus aisé. Plus facile. Mais ces lettres sont le matériau ou la matière première de ses futurs récits. et donc, c'est un bon calcul. Parce qu'il donne les nouvelles, il rassure, il garde trace des événements. Et il a une matière première qui s'accumule, qui ne perd pas. Parce qu'en voyage, on perd certaines choses. Et puis, il a à cœur à raconter à son père aussi. Il y a un lien quand même. Son père qui rêve de voyager, qui l'encourage. Oui, je pense qu'entre... Il veut partager. Il veut partager. Mais ça dépasse la seule relation filiale. Oui. Même si on sent qu'avec le père, il y a vraiment un lien très fort. Un lien qui n'existe pas vraiment avec la mère. Même si les lettres à la mère sont encore plus belles que les lettres au père. À comprendre pourquoi. Mais ce besoin de raconter qui commence avec les histoires racontées aux parents, en fait, il devient un besoin de raconter tout court. Et on le trouve dans les lettres. Mais on va le trouver dans les conférences qu'il va faire au cours de son voyage. Et puis, dans ses livres. Puisque au milieu des années 70 ou 70, en Suisse, quand on parle de lui, on parle du conteur. D'un conteur formidable. à la fois à l'oral où il captive des salles entières. On n'arrive pas à l'arrêter. Les journalistes, souvent, sont derrière et essayent de l'arrêter. En fait, ils nous embarquent. Et puis, dans ses livres aussi. Donc, une écriture qui meublie cet art du conteur. Et je pense, peut-être un peu naïvement, mais j'aime bien être naïf dans mon approche, que tout démarre un peu simplement avec cette relation au père, à ce besoin de raconter, à ce contrat avec ses parents. Vous me laissez partir. Je reviendrai avec ma charge de présent et de souvenir. Alors, on va commencer avec les premiers voyages. On ne va pas aller jusqu'au bout. Non. Parce qu'il faut vous donner envie. On vous stimule là un peu. Mais là, c'est son premier voyage en 51. Là, on peut en dire juste quelques mots que je lirai après. Oui, c'est bien qu'on en parle parce qu'il y a le mythe bouvier qui a tendance à écarter en fait la vraie histoire. Et il est bien de savoir qu'un voyage de la trempe du voyage dans lequel il se lance en 53 se prépare. Et là, on est dans un pré-voyage. Donc là, ils vont passer la douane avec la Topolino déjà. Oui, alors la voiture est déjà là. Ah oui, parce que la voiture, il faut aussi apprendre à la connaître. C'est son père qui l'a offert, c'est ça ? C'est ses parents qui lui ont offert. Donc là, en fait, ils partent de Trieste et ils vont jusqu'à... Leur objectif, c'est Istanbul. Ils doivent traverser la Yougoslavie et ils ont très peu de temps. Donc là, ils font un détour par Belgrade. Belgrade, pardon. Belgrade, oui. Belgrade, c'est pas très loin, mais c'est moins exotique. Le passage de la douane se fait sans un écroche, puis les étapes se suivent sans se ressembler. Cezna, Rishékar, Sanch, la route entre les deux est vraiment très mauvaise. Il s'agit plus d'une piste ou d'un sentier qu'autre chose. Sibnik splite toujours sur la côte d'Almat de Splitt à Sarajevo avant de repartir pour Belgrade et ensuite viser la frontière grecque. On roule souvent de nuit, parfois jusqu'à 20 heures d'affilée. L'équipé paraît aux garçons aussi halluciné qu'hallucinante. On l'imagine sans mal. La voiture souffre. La poussière s'insinue partout, sans compter qu'il faut sans cesse lutter contre le sommeil. Alors, quand un peu avant l'aube, on arrive à Sarajevo, que le marché est en train d'ouvrir et que les premiers poivrons rouges s'élèvent en pyramide sur les charrettes en bois, on n'est que trop heureux de couper le moteur et de se diriger vers le premier bistrot venu pour se rafraîchir le gosier. Au fil des années, Nicolas Bouvier n'eut de cesse de compter l'épisode toujours avec la même verve, toujours avec le même bonheur. L'entendre une seule fois suffit pour que la scène prenne vie. Les ouvriers de la cimenterie attablés devant leur verre de Slivovits, ce rat qui court le long d'une plainte, les verres qui volent et touchent l'animal à la carotide, la traînée rouge de sang et tout à coup, parce que la radio vient d'être allumée, cette hémorragie musicale soulevant littéralement de terre les trois amis et le reste du bistrot. Le motif initial du tour du monde rêvé deux ans et demi plus tôt est aussitôt trouvé. Ce sera la musique. La musique tzigane. Ils reviendront, ils se le promettent déjà. Ce sera d'abord, tout d'abord, Belgrade en janvier 1953 à l'époque de la grande fête de la Slava, saint patron de la famille pour les chrétiens orthodoxes. Un enregistreur nagra à manivelle dans les bagages. Les deux amis sont accompagnés par Floristella puis six mois plus tard, Belgrade de nouveau, cette fois à la belle saison et en route pour l'Est. Oui. Et je m'en parle quand je dis que Nicolas Bouvier, chaque fois qu'il racontait cette histoire-là, ce moment particulier, il prenait un plaisir fou. On le sent dans les témoignages, dans les vidéos, audio, c'est imparable. Et il est vrai que c'est le point de départ. Il voulait partir pour un tour du monde. Il avait lu Alexander Prokoch en particulier sur l'Asie centrale et le voyage devait se faire. mais c'est en Yougoslavie, ce matin à Sarajevo, que le motif est trouvé. Et donc, ils ont eu beaucoup d'enregistrements ? Qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Alors, ils partent avec un enregistreur nagra et ils vont faire autant d'enregistrements que possible et pour cela, ils vont visiter les musées d'ethnologie ou autre, histoire d'avoir les bonnes adresses, de connaître, d'aller chercher des bons musiciens. Ils vont parfois avoir de la chance, parfois non. Maintenant, dans l'usage du monde, ils racontent tout ceci. parfois en réécrivant l'histoire. Mais il est vrai qu'il revient avec des bandes et même quand on creuse ceci, c'est ce qui va le lancer véritablement. Sa première émission en tant que journaliste radio, elle est consacrée à la musique tzigane et elle prend place peu de temps après son retour à Genève et nécessitera un nouveau voyage à Belgrade. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que cette musique-là, elle l'accompagne durant le voyage. Cette musique est passée à des publics différents tout au long du périple en Iran, en Inde, à Ceylan, au Japon. Imaginez cette musique-là qui nourrit à l'aide d'images aussi parce qu'ils vont prendre des photos, des conférences. Thierry Vernet est souvent aussi à l'accordéon. Conférences, musique, images et textes mêlées et ça va tellement bien marcher que jusqu'à la fin de sa vie, il réutilisera les mêmes bandes jusqu'à la toute fin. C'est incroyable. C'est vrai qu'il a fait beaucoup, beaucoup de conférences. On en parlera après, mais en voyage, en fait, c'est ce qu'il nourrissait aussi parce qu'il avait peu de moyens. Oui. Il partait longtemps. Il partait longtemps. Il aurait eu les moyens de vivre un peu mieux. Ses parents étaient prêts à l'aider, mais lui était décidé à vivre le voyage selon les règles du voyage. et donc Thierry voulait vendre des peintures, des tableaux, des dessins, des peintures et Nicolas voulait jouer aux journalistes et vendre des textes. Mais ce n'était pas simple. Thierry avait un peu plus de succès que Nicolas et ils ont compris que la conférence était un format qui, lui, fonctionnait assez bien. Et donc, ils sont devenus conférenciers. Ou plutôt, Nicolas est devenu conférencier avec l'aide de Thierry. Les premières en français et arrivés en Inde, ils commençaient à en faire en anglais et puis ça ne va pas s'arrêter. Et effectivement, c'est chaque fois l'occasion pour lui d'avoir, ensuite, de tisser des liens avec la bonne société du lieu, d'avoir des liens avec les rédactions, radios, journaux et donc, d'écrire, potentiellement d'écrire des articles. Des articles avec lesquels il est assez dur. Enfin, il dit qu'il écrit ce n'est pas convaincant, qu'il n'est pas content. Mais en vérité, il y travaille beaucoup et il y a un moment où il devient un véritable moment écrivain. Alors là, on est en Turquie. Je crois que là, c'est à partir du deuxième voyage. Oui. Le 10 octobre, sur la route de Sunburlu, excusez-moi pour les prononcer à son, mais bon, à une bonne centaine de kilomètres à l'est d'Ankara, quelque chose vient les frapper en pleine face. Cette fois, le monde a changé d'échelle. C'est bien l'Asie qui commence. Les distances s'envolent et sur la route, on s'aperçoit désormais des camions une heure avant de les croiser, pendant qu'on prend les yeux d'un simple hibou pour les phares d'une voiture. Des kilomètres au compteur n'importe plus. L'essence s'affole et l'on se prend à rêver à une nouvelle unité de distance, l'horizon. Deux jours plus tard, c'est très bisonde à partir de laquelle la route oblique vers l'intérieur des terres, plein sud. La pence de nouveau bourrée de cols, dont celui de Copp, une montée interminable où il faut sans cesse sauter de la voiture et pousser, sauter et pousser. Au sommet, le voyage est atterrant de beauté et le bonheur pas loin. Le 15 octobre, arrivé à Erzéroum, voiture garée non loin, on s'inquière des événements qui agitent la ville. Nicolas Bouvier a pris cette habitude assez tôt dans le voyage. À peine arrivé quelque part, il ouvre le premier journal local venu et trouve un instituteur ou un flic pour lui traduire les faits divers. Et ce matin-là, le fait divers, c'est 70 morts pour une cigale. Bien des années plus tard, dans une longue phrase offerte aux éditeurs de l'atelier de création radiophonique, phrase qu'il énonce d'une seule traite et grâce à laquelle il tient en haleine son public, Nicolas Bouvier la partage avec nous. C'est l'histoire d'un petit gamin anatolien qui avait une cigale en cage. Comme ça, on a volontiers des insectes chanteurs dans des petites cages d'osiers, on leur donne un petit bout de concombre qu'ils grignotent, un peu de salade, puis ils chantent et puis cette cigale s'est échappée. Et il a cru reconnaître son cri dans le chant d'un voisin. Donc il a foulé un peu de seigle, puis s'est fait roser par le paysan qui lui a vraiment bastonné. Il est rentré chez lui couvert d'équinoze. Alors bon, le père, les frères, les oncles ont pris leur fusil et puis ils sont allés massacrer la famille du responsable de la bastonnade. Et puis le lendemain, c'était les deux villages l'un contre l'autre et ça a fait 70 morts. Oui, 70 morts. Oui, c'est une très belle entrée dans cet art du conteur. Oui, parce qu'il est, comment dire, il se bat toujours, il est assez sévère avec l'écrivain, peut-être parfois trop et c'est peut-être une posture en quelque sorte pour se protéger. Mais souvent, il dit qu'il ne crée pas les mots ni les choses et qu'il est là pour faire la poste entre les deux et qu'il considère qu'avant les mots, il y a l'expérience. Et dès qu'il est témoin d'une expérience ou d'un événement, en fait, il s'en saisit et là, il y a l'épisode anatolien, il y en aura d'autres au fil du voyage et il arrive chaque fois en fait à nous embarquer et dans sa manière de raconter, en fait, il y a une sorte de flux qui se met en place et l'histoire, le flux demeure tel quel jusqu'à la fin de l'histoire. Il n'y a pas de moyen d'arrêter le compteur. Il faut aller jusqu'à la fin de l'histoire et puis là, il reprend son souffle et puis on imagine ce que l'Assemblée ou comment elle peut réagir et tout ça. Et en fait, son voyage, il le dit aussi assez régulièrement, il n'est pas à la recherche des grands événements, il cherche plutôt les petits miracles. Alors, cette bassonnade, on est du quotidien. Alors, on ne peut pas parler d'un petit miracle, mais... surtout que c'est vrai en plus. Oui, alors, après, après, le côté véridique avec le compteur, oui. Là, je dois avouer que personnellement, je suis un lecteur de l'usage du monde qui a pris l'usage du monde tel quel. Le voyage est raconté, voilà ce qui s'est passé. Pas tout qui a été dit, mais ce qui est dit, c'est passé. Et en vérité, quand on rentre dans la fabrique du livre, quand on rentre dans la correspondance, on se rend compte que certaines choses se sont bien passées, mais pas à ce moment-là, pas dans ce lieu-là. Et en fait, pour que l'histoire nous emporte, le compteur doit tresser, retresser les histoires ensemble. Et moi, je ne lui en veux pas, en quelque sorte. Dès qu'il arrive à m'embarquer, en fait, le contrat est respecté et puis on est... Et c'est plus un travail d'auteur que de journaliste, quoi. C'est plus... Oui, alors voilà, là, exactement. Là, c'est l'auteur. Le journaliste n'est plus là. Et d'ailleurs, cette histoire est écrite pas sur l'installe. Et c'est aussi la marque du compteur. Il fonctionne à la mémoire. Il a une mémoire assez folle. Oui, parce que des fois, il écrit 20 ans après. C'est le propre de Bouvier d'écrire après et souvent très longtemps après. Mais enfin, il a quand même écrit des lettres avant. Oui, il a des carnets. Il a des carnets. Et on a encore les carnets. Ce qu'on a plus, c'est les manuscrits des ouvrages. Ça, il a l'habitude de s'en débarrasser, de les détruire. Donc, on n'a plus accès aux différentes versions qui amènent à la version finale de l'usage du monde. Par contre, on a les carnets et on a la correspondance aujourd'hui. Je regarde juste là. Mais s'il y a des gens quand même qui ont des questions, n'hésitez pas parce qu'il y a un spécialiste qui connaît bien. Donc, il pourra vous répondre. Mais on peut continuer. Enfin, je vais continuer quand même. Ce voyage, donc, il part, le grand voyage de l'usage du monde. Il part en 1953. Il part de Genève. Genève, avec sa voiture. Donc, on peut redire le périple un peu grosso modo. Le périple, il rejoint en quelques jours Belgrade où il retrouve Thierry Vernet. Ils vont passer deux semaines à Belgrade. Ils partent ensuite enregistrer des Tchiganes. Il y a quelques très beaux passages dans l'usage du monde. Magnifique. Et puis ensuite, c'est la descente vers la Macédoine, la Grèce, dont il parle très peu dans l'usage du monde. La Turquie, en particulier l'Anatolie. Et puis, il y a le moment très important du voyage qui est l'arrivée en Iran, à Tabris, où ils vont rester six mois. C'est la première grande étape. Et elle est importante parce que c'est là qu'il a sa première chambre d'écriture. Six mois à Tabris, c'est tout l'hiver. C'est souvent des étapes sédentaires en hiver. Ils voyagent avec les beaux jours et on comprend. Ensuite, c'est Téhéran où il reste deux mois. Là, c'est plutôt vendre du texte. On se refait une santé financière. Voilà, on se refait une santé financière. On connaît les diplomates. On est dans les bons et beaux quartiers. Et puis, on se prépare à une traversée qui est très difficile qui est celle du sud iranien et du Pakistan, donc les déserts, qui vont leur prendre six semaines. Ou cette traversée va leur prendre six semaines. Et là, on est à l'été 54. On ne traverse pas ces coins durant l'été. Ici, on doit le faire pendant l'été. On roule de jour. Et eux, on roule de nuit. Eux, eux, roulent de jour. Arrivés à la frontière iranienne, ils arrivent au Pakistan. Ils vont rester ici au Pakistan quelques semaines à cause d'ennuis mécaniques. c'est aussi le propre du voyage. Un pignon de la voiture. Il faut quand même dire que les routes à l'époque, ce n'était pas... Il faut s'imaginer... Que c'est plutôt des chemins de terre partout. Oui. Il n'y a pas de route. Imaginez une vitesse de croisière à 30 km. qui est une belle vitesse, il en parle aussi. Et puis, quand ça monte un peu moins, et la descente fait peur, après le Pakistan, il y a l'Afghanistan, qui est le lieu où les deux amis se séparent. Thierry Vernet part en direction du Sri Lanka. Et Nicolas vagabonde au nord. Puis, fait toute la descente de l'Inde en voiture pour rejoindre quelques mois plus tard son ami. Et puis, Ceylan, c'est un moment où ils passent ensemble quelques mois. Puis, ce sera le départ après une période assez difficile vers le Japon où il va rester près d'un an. Et puis, ensuite, ce sera le retour à Genève. Donc, en tout, trois ans et demi pour un Genève... Et trois livres. Alors, trois livres, oui, mais alors... Trois livres. L'usage du monde est écrit dans les années 58 à 61, donc au retour à Genève, publié en 63 après plein de soucis. Chronique japonaise est publiée une première fois à la fin des années 60 après un nouveau séjour au Japon d'un an et demi. Et puis, le poisson scorpion qui relate l'étape intermédiaire à Ceylan, elle, plutôt lui, est publiée en 81. et là, l'écriture est extrêmement long, extrêmement pénible et donc, oui, il prend du temps. C'est un moment de dépression aussi un peu assez lent. Alors là, à nouveau... Maladie... À nouveau, il faut... Comment dire ? J'aimerais pas... J'aimerais pas... Je sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont lu le poisson scorpion. Si certains, certaines ne l'ont pas encore lu, donc j'aimerais pas trop en dire, mais quand même en dire un tout petit peu. Je pense que... Alors oui, quand on lit le poisson scorpion, c'est un moment de dépression, c'est un moment extrêmement difficile. Il va parler de Navinois, il va vivre des choses un peu communes. Le récit hésite entre le témoignage et la fiction. Et à un moment, il verse complètement dans la fiction. Mais quand on s'intéresse au voyage en soi, en vérité, Gall est... Oui, il est un drôle d'endroit. Oui, c'est un endroit important. Mais... Oui, c'est un endroit où il tombe malade. Mais c'est un endroit où il travaille énormément, où il écrit énormément, où il est décidé à se battre contre l'écriture plutôt contre la maladie. Et c'est le moment où l'écrivain naît, véritablement. Et il se retrouve seul, en fait. Et il se retrouve seul, oui. Et oui, alors c'est peut-être le moment de grande solitude de Nicolas Bouvier, avec des moments très difficiles, mais qu'il va très peu évoquer dans la correspondance avec ses parents. Il les protège. Un peu plus avec Thierry Vernet. Et j'ai l'impression qu'il faut quitter ses lents pour savoir à quoi il est échappé. Parce que c'est en quittant ses lents qu'il rencontre, qu'il lit des textes sur la magie noire, qui vont faire écho à sa propre expérience, qu'il rencontre un ami qui va travailler justement sur ces questions-là. Donc, si on veut, il lui faut quitter ses lents pour savoir raconter ses lents. Et puis, vous parlez de dépression. La dépression, en fait, c'est les années 70. Donc, c'est au moment d'écrire. Oui, qu'il l'a vraiment. Oui, c'est ça. Alors, pas complètement. Il est, on dirait, neurasthénique. Mais ce n'est pas un moment facile dans sa vie. Santé et tout ça. Donc, le poisson scorpion et chez Nicolas Bouvier, moi, je le sens comme ceci. Le texte, c'est le témoignage, un double témoignage du voyage en soi, de l'expérience, mais aussi de l'écriture et du moment de l'écriture. Et alors, ce n'est pas au même niveau, bien sûr, mais on perçoit ceci assez clairement chez Nicolas Bouvier. Et puis après, donc, ce sera les chroniques japonaises. Oui, alors ensuite, en fait, Nicolas Bouvier, c'est intéressant parce qu'il n'a pas de succès avec ses livres ou avec son premier livre. Et son second livre, c'est un livre de commande. Donc, il écrit à la commande, mais il écrit de drôles de livres de commande, donc de véritables livres de littérature. Et donc, il repart au Japon. Il avait derrière lui une année au Japon, seul. Et quand il repart, il part avec femme et enfant et il les reste presque deux ans et on se dit, là, c'est facile, là, il a son expérience, il repart là-bas pour écrire un livre, eh bien, ça va être facile. Eh bien, non. Sa femme repart avec ses deux enfants six mois plus tôt pour le laisser travailler, écrire. Ça ne marche pas. Il n'y arrive pas. Et c'est seulement à Genève tout à la fin que finalement, il s'en sort et qu'il rend le manuscrit. et le manuscrit fonctionne très bien. C'est un grand succès. Mais ce n'est jamais facile pour lui d'écrire. Et là aussi, ça en fait quelqu'un d'assez proche. Il n'est pas sur un piédestal. C'est quelqu'un qui souffre quand il travaille. C'est un artisan. Et il tend à le répéter pour ne pas qu'on pense qu'il est un écrivain de cabinet. Il n'a pas envie d'avoir l'image d'écrivain voyageur, mais il préfère dire qu'il est un voyageur qui écrit. Oui. Même s'il dit, il confie qu'au tout départ, il s'est cru écrivain. Il s'est voulu écrivain. Et le premier voyage, il a montré qu'il était meilleur voyageur qu'écrivain. Et c'était un formidable voyageur. Oui. Vraiment formidable. Sa capacité à rendre possible l'hospitalité, la solidarité entre les voyageurs. Oui, mais il a une sensibilité qu'il a acceptée. Partout où il passe, ce n'est pas l'étranger qui juge, c'est quelqu'un qui cherche à savoir, qui cherche à connaître. Oui, comme vous le dites, il est très sévère avec cette, il l'appelle pseudo-philosophie du voyage qui voudrait nous faire croire que le voyage est une façon de se découvrir soi-même. Et lui, un peu brutalement dit, je n'ai rien à foutre de savoir qui je suis, c'est les autres qui m'intéressent. Voilà. Et alors, il le dit un peu brutalement, on sent qu'il s'est quand même pas mal découvert à travers le voyage. mais c'est les autres qui l'intéressent. Ça, c'est vous et les tourner vers les autres. Oui, absolument. Est-ce que vous avez des questions ? Tout le monde l'a lu, tout le monde sait tout. Non ? Il est décédé en deux années. Il y a 25 ans exactement. Février 98, 98, 98, pardon. Ses enfants ? Ah, il est décédé cinq ou six ans plus tôt et ça a été un moment extrêmement difficile d'un cancer. Les deux hommes décèdent d'un cancer et le départ de Thierry Verney est catastrophique pour Nicolas. S'en suit une dépression totale, une plongée dans l'alcool dont il va avoir de la peine à émerger. Et là, on sent que c'est un... le choc absolu. Absolument. Donc, vous nous racontiez que Nicolas était venu à Chamonix. Oui, c'est bon. Mais Nicolas Bouvier avait un cercle de fans à Chamonix. C'est chouette ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, juste pour placer le décor, après j'essaierai de me faire oublier, mais je suis médecin, j'ai été médecin généraliste à Chamonix, j'ai toujours été fan de lecture et très vite, mes patients se sont rendus compte aussi, ne serait-ce que parce que quand on arrive avec un bouquin, le bouquin qu'on lisait en salle d'attente, on commence à faire que la médecine dans la vie, on échange quelques mots. C'est une bonne médecine aussi la lecture. Oui, voilà, mais là, les magazines, c'est plutôt nous qui fournissons des magazines de vieux dix ans, un peu les cornets, mais... Et donc, du coup, on a beaucoup parlé de littérature, j'ai beaucoup parlé de littérature avec beaucoup de gens à Chamonix puisque j'en ai croisé beaucoup et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement un lectorat pour Nicolas Bougier qui était extraordinaire. Et il faut dire aussi que Chamonix quand même est un pays de grands voyageurs. Comme la Suisse. Oui, oui, oui. C'est vrai, c'est un pays de montagne en fait. Bref, voilà. Nous avons profité avec une amie d'un passage de Nicolas Bougier à Martigny. Enfin, comme on a appris qu'il donnait une conférence à Martigny, on est allé assister à la conférence à la fin de la conférence. On a dit qu'il faut venir à Chamonix et il est venu à Chamonix et il nous a fait une très belle conférence. Et comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, c'était vers la fin de sa vie et il avait promis de revenir ou on s'était promis de revenir, on était restés en contact et même en contact épistolaire et puis malheureusement, la maladie est attrapée. Oui, c'est ça. Mais je pense, j'espère que c'est toujours vrai et qu'il y a toujours beaucoup de gens qui lisent Bouvier et à Chamonix qui l'ont lu. Oui, j'ai lu rapidement que vous aviez rencontré sa femme. Oui, Eliane. quel a été son rôle dans le monde ? Eliane est décédée au printemps passé mais c'est une personne qui, quand vous questionnez les gens qui ont travaillé sur Nicolas Bouvier, elle fait briller les regards. C'est vraiment une personne très importante pour tout ce qui est travail qui a été fait après la mort de Nicolas Bouvier, la possibilité d'accéder à ses archives. La famille a une politique très libérale et donc on a accès à quasiment tout. Il y a très peu de boîtes noires dans lesquelles on ne peut pas aller regarder. Donc il y a une énorme confiance qui est donnée aux chercheurs et aux chercheuses. Et puis, plus directement, bon, c'est une personne qui était absolument formidable qui sortait d'un milieu bourgeois, très grande famille neuchâteloise. Son papa était conseiller fédéral de la Confédération suisse donc il a été président de la Confédération suisse et c'était dans la famille un peu le garçon manqué à faire toutes sortes de choses un peu dangereuses. Elle a gravi le servin à peine ses 18 ans passés pour embêter son papa. Enfin, elle était à chercher un petit peu les limites et quand elle rencontre Nicolas Bouvier, c'est le coup de foudre absolu pour les deux, réciproques. Et elle aimait bien raconter cette anecdote à la fin, enfin tout à la fin. c'est une dernière chose qu'elle m'a dite, qu'elle se pose très vite la question, elle, elle est censée repartir avec son frère en Inde qui est diplomate et qui repart en Inde et Nicolas, lui, à peine arrivé à Genève après ses trois ans et demi de voyage, veut repartir. Et il aimerait repartir en Amérique latine avec une troupe de théâtre rencontrée au Japon. Et elle lui dit ton livre, tu ne l'écriras pas si tu repars. Et puis, notre histoire va s'arrêter là. Et en fait, elle arrive à le convaincre. Ils vont rester ensemble. Le livre, l'usage du monde va être écrit. Et bon, ça va être plus long que prévu puisqu'il va mettre deux ans et demi à l'écrire. et donc, elle est absolument là au tout début. Et puis, elle l'accompagne au Japon deux ans et demi. Et puis ensuite, c'est elle qui est là à un moment très important parce que dans les années 60-70, il devient journaliste, il devient photographe, il devient iconographe. Donc, il vit en indépendant. Il n'a pas trop de problèmes d'argent, il s'en sort assez bien. mais il y a un moment où ça devient assez compliqué et c'est elle qui résout le problème en travaillant pour la Croix-Rouge. Et elle va leur permettre d'asseoir leur sécurité financière et lui permettre de se consacrer beaucoup plus à l'écriture du poisson scorpion. Donc, sans cette économie de couple aussi. Et ça, ça vaut pour beaucoup d'écrivains et d'écrivaines. Eh bien, une bonne partie des livres, on ne les aurait pas sous les yeux. Donc, une personne très, très forte et je devais écrire sur Nicolas mais je voulais donner une petite place à Eliane et elle est là à certains moments. Il y a des photos, il y a des témoignages mais je voulais je voulais la faire vivre aussi dans ce livre. Elle est à sa place. Vous avez d'autres questions ? Donc, ils se sont rencontrés avant l'expédition de 1953 ? Non, 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 c'est, ah ouais, alors là, il y a une belle... Mais comment se sont-ils rencontrés ? Oui, c'est... Alors, quand un voyageur, donc, ils ne se connaissent pas avant le départ, d'ailleurs, avant le départ, Nicolas Bouvier est fou amoureux d'une fille, d'une autre. elle va presque partir avec lui. Alors là, le voyage aurait été changé et toute histoire aurait été différente. Elle ne part pas. C'est la cause de sa dépression arrivée à Galles parce que cette femme, cette fille, il lui apprend qu'elle se marie et c'est la catastrophe pour lui. Donc, quand il revient à Genève, il n'a pas de petit ami mais il est un petit peu l'animal de Zoho, c'est-à-dire le grand voyageur que tout le monde aime bien amener en soirée pour intéresser la compagnie et un soir, il lui est demandé de venir à une soirée. Le garçon qui lui demande de venir, en fait, est l'ancien petit copain d'Eliane qui veut remettre la main sur elle et qui se dit je vais l'attirer grâce à Nicolas. Je vais l'épater. Je vais l'épater. Et en fait, ça ne marche pas. Le soir même, Nicolas et Eliane repartent ensemble. comme moi, ça tient un peu de choses. Ça tient un peu de choses. L'histoire est très joliment racontée par Nicolas Bouvier dans un texte qui s'appelle La Chambre Rouge puisqu'il va l'amener dans sa chambre rouge le premier soir de leur rencontre. Voilà. Pas d'autres questions ? Non ? Merci beaucoup. Merci d'être venu, Alexandre. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.